Bonjour à tous, bon après-midi, bonsoir, ça dépend d'où vous êtes. Je suis Louise Pinko et je travaille ici au secrétariat de TFR. Nous allons très bientôt commencer ce webinaire. Et entre temps, quelques petites indications techniques. Pour chacun d'entre vous dans les pays, deux choses. Mettez votre micro sur silencieux, mute, afin que nous n'ayons pas de bruit de fond. Et notre requête aimable, afin de faciliter les services d'interprétation, nous vous demandons de vous en tenir à votre langue officielle. Donc, même si vous êtes bilingue, veillez à ne parler que la langue de votre bureau. Ceci permettra de faciliter les services d'interprétation. Nous sommes heureux de vous accueillir en ce webinaire. Nous savons que parfois, c'est difficile de réunir ce groupe extraordinaire qui sont répartis sur des fusées horaires très différentes. La teneur du webinaire va être très prometteuse, même pour ceux d'entre vous qui ont déjà eu des contacts avec le personnel de liaison de la semaine dernière. Vous vous en êtes rendu compte. Nos collègues du Nigeria sont ici également avec nous pour partager l'expérience. Et je vais donner la parole à Petra. Et nous demandons à tous les sites de bien vouloir atteindre leur micro. Bonjour à tous. Un plaisir de vous recevoir. Nous devons rencontrer à nouveau pour certains d'entre vous. Si vous nous entendez, nous vous demandons à la personne qui préside la réunion dans chaque bureau de bien vouloir se présenter. Indonésie. Est-ce que nous pouvons vous entendre ? Indonésie. Ici l'Indonésie. Merci d'être avec nous. C'est qu'il est fort tard pour vous. Merci. Nous sommes ici. Les responsables des services opérationnels. Et je vous présente mes collègues. Merci. 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 Je sais qu'il est très, très tard pour vous. et j'espère que vous trouverez notre webinaire intéressant. Merci. 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 Un après-midi, Petra. Oui, je suis là avec un collègue du ministère. Merci. Mes collègues nous rejoindront de leur bureau. Et nous verrons plus tard qui s'est connecté, soit à partir de leur bureau, soit à partir du bureau qui reçoit les requêtes de Nick Madalea, ministère de la Santé. Merci. Merci. Nous vous avons déjà entendu l'autre jour. Je suis heureuse maintenant de vous voir. Voyons. Le Nigérien ? Uma, êtes-vous en ligne ? Oui. Bonjour, Petra. Bonjour. Un collègue de l'UNICEF, ici, qui nous rejoigne. Bonjour à tous. Réseau UNICEF, ici, avec mes collègues de l'UNICEF. Merci. Myanmar. Myanmar. Oui, Petra, nous sommes là. La représentante adjointe. Qui vous salue ? Vous nous entendez ? Vous nous entendez ? Directrice du service de santé maternelle et infantile. Magnifique. Oui. Je sais qu'il est très tard au Myanmar également. Nous vous remercions donc d'être là. Merci. Merci. Je vais revenir à l'Afrique. Sierra Leone. Sierra Leone. Je sais qu'il y a aussi une proposition de financement qui est en cours d'examen. ici, Victor. Oui, ça fait longtemps que nous ne voyons pas. J'ai ici à mes côtés des collègues du Pancontact OEC. L'équipe du ministère n'est pas encore arrivée. nous avons une conférence demain et nos collègues du ministère devaient se rendre sur place. Donc, ils vous présentent leurs excuses. Je représente un secteur privé qui vient d'arriver. Magnifique. C'est la bienvenue. Bienvenue. C'est pour vous tous ici. Je pense que vous allez être très intéressé aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup. On va aller au Bangladesh. Bangladesh. Victor, n'oubliez pas d'éteindre votre micro, s'il vous plaît. Let me move to Uganda. Uganda. Grace. Allô, Uganda. Est-ce que vous êtes accompagnée par d'autres collègues, Grace? Je ne vous entends pas. Un petit problème technique. Ah oui, voilà, Grace. Je suis accompagnée par le président du ministère de la Santé. Il y a des représentants de l'USAID et il y a davantage de personnes du ministère de la Santé qui devrait arriver. Ainsi que des représentants du secteur privé. Le ministère des Finances ont présence d'excuse, ils n'ont pas pu venir. Et nous aurons une connexion par VBEX aussi avec l'autre bureau de l'organisation de développement d'IFID. Donc, pour l'instant, nous ne sommes que quatre dans la salle. Mais nous entendrons collègues du ministère de la Santé et de l'IFID par VBEX. Merci. Nos collègues de l'IFID sont en ligne. Burkina Faso. Le Burkina. Robert Kalbougou, officier de liaison. Stankara Salli, directrice générale de l'offre des soins, ministère de la Santé. Bonjour, Nadine Tamboura, secrétaire technique chargée de la coopération pour le développement sanitaire, ministère de la Santé. Un focal GFF. Bonjour, Pierre Ilboudo, je suis spécialiste santé de l'UNICEF au Burkina. Béatrice Cabouré, responsable plaidoyer communication du réseau de la Société civile pour la nutrition. Salon Théophile, je suis au ministère de la Santé. Zangré Eli, s'agir de plaidoyer SOS Jeunesse et des Vies. Brem Ouedraogo, représentant de la Société civile dans le GFF. Ouedraogo Yves, représentant de la Société civile et membre du GTSR. Merci. Régis Zouret, instance de coordination des subventions du Fonds mondial au Burkina Faso. Bounabou Lilian, conseiller technique du ministre de la Santé. Vous êtes tous bienvenus. Votre point focal est en ligne également. Cameroun. Cameroun. Bonjour, vous nous entendez? Yes, we can. Ok. Je suis docteure Mathina Bailly, chargée de coordonner le programme de lutte contre la mortalité maternelle et infanteuse juvénile au Cameroun. Je crois que pour vous faire plus simple, je vais présenter les autres collègues. Nous avons ici, et donc je suis du ministère de la Santé. En cours du ministère de la Santé, vous avez l'équipe qui est chargée de gérer les fonds GFF. Donc, le coordonnateur, le coordonnateur adjoint, les experts, experts pharmacie, experts QBF. Vous avez aussi ici le GFF liaison officer, le représentant de la GIZ, le représentant de ACMS, PSI. Et puis voilà, nous attendons les autres. Merci. Je vous remercie, magnifique, de vous voir. Heureuse de vous voir, ainsi que votre équipe. République centrafricaine, Oscar, est-ce que vous êtes là? Bonjour, Pedro. Bonjour tout le monde. La République centrafricaine est là. Je suis avec les collègues. Je vais leur laisser le temps de se présenter. Je suis Ndothika Bianser Alphonse, directeur exécutif de l'AKBF, membre de la plateforme du centre africain pour la société civile. Bonjour, Ania Baroua, délégation de l'Union européenne. Bonjour, docteur Jean-Louis. Je suis le directeur du système d'information sanitaire au ministère de la Santé. Bonjour, je suis Chantal Monsibahi, conseillère technique du ministre de la Santé en matière de partenariat. Bonjour, je suis François Liguité, une bonne âge. Je suis le coordonnateur national de la plateforme de la société civile pour la vaccination et le renforcement du système de santé en centre africain. Bonjour, je suis Paul Bernard Nguérez-Fara de la société civile, membre du GFF. Bonjour, je suis Mme Mourkam Akandie, directrice de l'information et de l'éducation en matière du genre au ministère de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant. Ok, d'autres collègues ont promis d'arriver dans les attentes, les collègues de l'Union européenne et de l'EMES. Merci. C'est superbe. Nous vous remercions d'être là. Côte d'Ivoire, Abidjan. Oui, bonjour Petra, la Côte d'Ivoire est bien là. Je suis provenant en pause, le fils de l'éducation. Je vais laisser la parole aux autres membres de la plateforme présents pour ce qui se présente. Bonjour à tous, je suis M. Soro Kuntélé Gouna, je suis le directeur du cabinet à l'éducation du ministre de la Santé et de l'hygiène publique. Ok, bonjour, moi je suis Adama Traoré, je suis le spécialiste principal de la santé pour la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Bonjour, je suis Dr Ouattara Duneba, conseil technique au cabinet du Premier ministre. Bonjour, je suis Tomekwa Vincent, secrétaire permanente de la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire, représentant la plateforme de société civile, TIEF. Bonjour, je suis Dr Kanegi Ouattara, représentant du secteur privé de la santé au sein de la plateforme. Bonjour, je suis Kodjo Benier-Marcel, conseil technique du ministre de l'Emport et de la Protection sociale, je suis membre de la plateforme nationale de coordination du financement de la santé. Bonjour, je suis M. Sangaré Baba, je suis chargé de plaidoyer de mobilisation des ressources et communication au ministère de la Femme, de la Femme et de l'Emport, et représente le docteur à métier Solange, empêché. Bonjour, je suis Dr Bouattara Duneba, inspecteur du ministère de la Santé. Bonjour, moi c'est professeur Ewi Eboa, du ministère de la Santé, responsable du programme de lutte contre le SIDA. Bonjour, Dr Bruno Arouké, UNICEF. Bonjour, je suis le pharmacien-colonel Alain Dodier, représentant le ministère de la Défense au sein de la plateforme. Bonjour, je suis Dr Traoré-Mouri Braima, médecin conseil à la Direction de la mutualité des oeuvres sociales en milieu scolaire, ministère de l'Education nationale, représentant donc cette entité au sein de la plateforme. Bonjour, je suis Dr Zéregretto, du programme de santé de la mère et de l'enfant, non-représentant ainsi, étudiant coordonnaté de l'Education nationale. Bonsoir, et au au fond, c'est Dr Richard, suivi l'évaluation, au sein de la souviensité du matériel, et beninatale. Bonjour, je suis Thiao, consultant sur l'éducation de la care de DFS, OMS. Bonjour, je suis Brenke Eman, du ministère du Plan et du Développement. Bonjour, je suis Koua Arsène, sous-directeur au ministère du budget, le ministère général du budget de l'Église. Bonjour, je suis Zouin-Frazier, chère de communication, à la peine aussi, pas pour tout ce que c'est le budget. Voilà Petra, la délégation ivoirienne qui va suivre ce webinaire. This is the I'm wearing a bit of something which is going to follow the webinaire. Thank you very much. Je vous remercie, chers collègues. Nous sommes heureux de vous avoir ici et c'est magnifique d'avoir une délégation aussi nombreuse. Je crois que vous êtes les premiers points de vue nombre aujourd'hui. J'espère que tout cela sera intéressant pour vous, car nous allons parler essentiellement de mise en oeuvre, qui est d'ailleurs ce que vos pays feront sous peu. La Guinée est connectée avec la plateforme et je laisse le soin à la présidente de la plateforme de présenter son équipe ou bien à tout un chacun de se présenter. Madame la présidente. Bonjour, moi je suis Docteur Diener Fadi Makaba, la directrice nationale de la santé familiale et de la nutrition. Et je laisse les collègues de se présenter à tour d'Europe. Ok, moi je suis, bonjour à tout le monde, moi je suis Docteur Kamara Siré, je suis chef division planification familiale à la Direction nationale de la santé familiale au ministère de la santé. Bonjour, moi je suis Docteur Damou à la Direction nationale de la santé familiale et de la nutrition, ministère de la santé. Bonjour, je suis Docteur Rivière Aminata, chargé de santé maternelle à UNFPA. Bonjour, je suis Docteur Malal Diallo, conseiller technique pour la formation de base auprès du GHP Group Guinée. Bonjour, je suis Docteur Diakité Adama, chargé d'études au Bureau de stratégie de développement du ministère de la santé, représentant du directeur. Bonjour, je suis Alim Diallo, consultant en charge d'appuyer la Guinée dans l'élaboration du dossier de l'inversisme. Bonjour, moi je suis Docteur Traoré Pernamou, je suis responsable suivi d'évaluation à l'AGBF IPPF et membre de la coalition nationale sur le partenariat de Ouagadougou. Pour le repositionnement de l'APF. Bonjour à tous, je suis Pierre Balamou, je suis le spécialiste santé publique à l'USAID et je suis le point focal de l'IFF. Bonjour, je suis Marion Fable et je suis chargé de support aux opérations pour le projet Alimant. Bonjour, je suis Docteur Kitana Sira, chef section PCI à la direction des établissements hospitaliers au ministère de la santé. Bonjour, je me nomme Docteur Kamara Mamadi Kapu, chef section ADJ, au ministère de la santé, à la direction nationale de la santé familiale et de la nutrition. Bonjour, je suis Kamara Ali, de l'Institut national de la statistique. Je m'appelle Kamara Ibrema, comptable du projet de renforcement des services et des capacités sanitaires. Voilà, Petra a présenté la délégation de la Guinée qui va suivre ce webinaire. Merci, c'est magnifique de vous compter parmi nous. Je suis sûre que vous allez pouvoir partager vos expériences avec nous. Port-au-Prince, Haïti, aide-en-ligne. Madagascar ? Madagascar. Asina, are you there with colleagues ? Asina ? Bonjour à tous, Madagascar est présente à ce webinaire. Je me présente, pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, Asina Areza Fumbula, officier de liaison du GFF pour Madagascar. Juste une petite précision pour aujourd'hui, nous avons un petit bouleversement fait au niveau du ministère de la Santé. On a un nouveau ministre de la Santé et on a un nouveau secrétaire général également. Un de nos points focaux du GFF, comme nous, on a la particularité d'avoir trois points focaux du GFF, en charge du GFF au ministère de la Santé. L'un d'eux est l'assistant technique du SG, de l'ancien SG. Donc, il s'est excusé, mais par rapport aux deux autres, je présume qu'ils sont aussi occupés par rapport à tout ce qui se passe au ministère de la Santé en ce moment. En ce qui concerne les participants d'aujourd'hui, je vais un peu les présenter globalement. Nous avons des représentants du ministère de la Santé, c'est-à-dire la partie nationale, à savoir madame le directeur de la Santé familiale, madame le directeur de la cellule d'appui de la couverture Santé universelle. Elles vous font un petit coucou, mais on ne voit pas l'écran. L'UCP, également, nous avons le secteur privé représenté par Maristops, l'association des hôpitaux privés de Madagascar, l'OMS. Nous avons aussi des représentants du Fonds mondial, VIH CITA, ONN, également USAID et HP+. Voilà, je crois que, oui, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, merci. Merci, Arsina. Nous sommes heureux de voir que vous avez une grande délégation de participants, surtout si vous avez tous ces changements en cours. Je suis très impressionnée que vous soyez là. Donc, pour partager nos expériences, apprendre des uns des autres, je vous remercie. Oui, nous allons passer maintenant à ce séminaire. Il s'agit vraiment de partager des expériences pour améliorer l'opérationnalisation du GFF au niveau des pays. Il s'agit vraiment qu'il y ait un partage d'expériences entre pays, mais j'aimerais vous encourager, après le séminaire, de réfléchir en tant que plateforme pays sur ce que tout cela signifie, cette mise en œuvre, ce que vous avez appris, ce que cela signifie pour votre pays et les mesures que vous pourriez prendre pour améliorer l'opérationnalisation du dossier d'investissement dans votre pays. Donc, il ne s'agit pas simplement d'apprendre les uns des autres, mais également voir comment vous pourriez utiliser ces informations dans votre pays pour améliorer votre travail. Après la présentation, nous allons vous donner quelques instants pour préparer deux questions, deux remarques par pays, des questions que vous souhaitez poser à l'orateur principal ou des questions à poser à d'autres pays, où vous pourriez mentionner une expérience dans votre pays que vous souhaitez partager avec d'autres. Donc, nous allons vous demander d'envoyer vos questions par mail. Si vous êtes un pays francophone, envoyez vos questions à Joy et quand nous aurons reçu ces questions, nous allons y répondre. Donc, je suis très heureuse de demander à Luc Lavillette, qui mène l'opérationnalisation, de vous présenter la façon dont on met en œuvre le modèle GFF dans le pays d'accueil. Nous allons passer au français, donc je vous donne quelques secondes pour faire le transfert. La présentation sera surtout en français, mais il y aura deux exemples pays qui seront présentés en anglais. Donc, on aura un peu de transfert de langue ce matin durant la présentation. Et comme d'habitude, dans vos réponses, dans vos questions, etc., vous suivrez les règles de votre salle pour la langue que vous utiliserez pour poser les questions. Donc, nous voulions aujourd'hui, ce qui encadre la discussion aujourd'hui, ce sont les directives de mise en œuvre du modèle GFF dans les pays. Et puis, ce sont des directives qui fournissent des orientations aux gouvernements nationaux, mais aussi aux autres parties prenantes dans les pays. Ils mettent l'accent vraiment sur l'étape de la mise en œuvre. Donc, c'est l'étape que vous, soit que vous commencez en ce moment ou que vous avez déjà entamée dans certains pays qui sont un peu plus avancés dans ce groupe. Ils complètent aussi les directives sur la préparation du dossier d'investissement. Et comme vous le savez, certains d'entre vous le savez peut-être, nous avons aussi fait une mise à jour de ces directives. Donc, on a la directive pour la préparation du dossier d'investissement et on a aussi cette directive pour la mise en œuvre. Mais vous verrez, et donc, c'est un document qui est disponible aussi sur le site Web du GFF et que vous pouvez aussi obtenir une copie papier auprès de votre officier de liaison. C'est un document qui, justement, est une directive. Donc, ce ne sont pas… ce sont des conseils qui sont fournis au gouvernement et aux parties prenantes. Nous nous attendons qu'il y aura évidemment une certaine adaptation au contexte national. C'est de toute façon un élément fondamental du modèle GFF, c'est qu'il est mené par les pays et qu'il s'adapte aux priorités, mais aussi au contexte pays. Ce sont des directives qui s'appuient sur l'expérience existante en matière de mise en œuvre. Donc, vous savez qu'il y a des pays qui ont joint le partenariat GFF il y a déjà 4 à 5 ans. Et donc, ces directives tirent de cette expérience et sont aussi le résultat d'une série de consultations y inclues avec les pays qui ont plus d'expérience avec le GFF ainsi que de nouveaux pays. Ils seront bien sûr mis à jour régulièrement et seront aussi accompagnés d'un guide de référence avec des ressources nationales et mondiales. Ce guide est en préparation. Il devrait être disponible vers la fin du mois d'avril. Par contre, je veux insister, vraiment insister sur ce que ces directives ne sont pas. Parce que lors de la présentation, il est possible que ça se présente un peu comme ça, mais on veut vraiment insister que ce n'est pas une liste d'exigences pour obtenir ou conserver la subvention du GFF. Ce n'est pas ça. Ce sont vraiment des conseils au pays. Ce n'est pas non plus une liste de documents à produire. Il ne faut pas trop se focaliser sur ce plan-là ou l'autre plan, etc. C'est un cadre de référence. Et plutôt que d'être une liste très spécifique d'étapes à suivre, c'est plutôt un cadre de référence pour réfléchir à l'engagement dans son entièreté. Voilà la liste, c'est la table des matières du document comme tel. Et les éléments en rouge sont ceux sur lesquels on va se pencher aujourd'hui. Vous pouvez évidemment poser des questions sur les autres domaines. Mais dans la mise en œuvre dans les pays qui ont un peu plus d'expérience que vous, les plus grandes questions se posaient autour du rôle de la plateforme nationale. Comment on utilise les données pour la prise de décision, la cartographie et le suivi des ressources, la question de la recherche sur la mise en œuvre, comment on peut faire ça de façon utile et pratique, la coordination de l'assistance technique, le plaidoyer et les communications. Je voulais aussi mettre l'accent sur le point que la transition que vous faites en ce moment entre la phase de préparation du dossier d'investissement et la phase, donc la transition vers la mise en œuvre du dossier d'investissement, elle est parfois un peu, elle pose certains défis particuliers pour le processus. Et donc, ne sous-estimez pas le défi que vous avez dans cette transition qui est soit en cours, comme par exemple au Burkina ou dans d'autres pays, ou soit ce qui se présentera bientôt dans d'autres pays. Et on pourra discuter justement de certains de ces défis si vous le voulez. Donc, quelques mots sur la plateforme nationale. C'est juste un rappel, en fait, qu'elle est dirigée par le gouvernement. Donc, tout l'engagement du GFF est dirigé par le gouvernement à travers la plateforme nationale, le point focal, comme vous le savez. Les pays, vous êtes encouragés à utiliser des plateformes existantes. Et je crois que c'est peut-être encore plus important, lors de la phase de mise en œuvre, de vraiment réfléchir à ces plateformes existantes, requiert une participation effective des entités suivantes. Donc, les ministères concernés. Et bon, c'est toujours au moins le ministère des Finances et le ministère de la Santé publique. Mais il y a aussi souvent d'autres ministères. Nous avons noté, évidemment, la présence d'autres ministères aujourd'hui dans les différentes salles qui nous écoutent. Il y a les partenaires bilatéraux et multilatéraux qui apportent un appui financier, mais aussi souvent un appui technique. Il y a la société civile et le secteur privé. Donc, les partenaires bilatéraux sont les financiers, mais les partenaires multilatéraux, il y a les Nations unies, il y a les banques régionales, etc. Souvent, ce qu'on voit dans les plateformes, au tout début, c'est qu'en encourageant les pays à utiliser des plateformes existantes, on s'aperçoit souvent que la participation de la société civile et celle du secteur privé posent plus de difficultés. Ce n'est pas toujours le cas au début du processus GFF, qu'il y a une participation effective de la société civile et du secteur privé, mais au cours de la préparation du dossier d'investissement, cette participation se développe bien. Mais il faut réfléchir à comment la maintenir lors de la phase de la mise en œuvre. Il y a de bons exemples dans les pays partenaires du GFF. Il est important aussi d'informer toutes les parties prenantes de la composition de la plateforme. Donc, ce sont les TDR, mais aussi les membres de la plateforme, et qu'elles soient examinées et reconfirmées. Nous conseillons une fois par année de vraiment réfléchir à cela, donc de faire une petite revue de la plateforme. Nous aurons, vous recevrez bientôt une enquête pour voir comment fonctionnent les différentes plateformes. C'est une enquête qu'on va mener à chaque année. Donc, ce sera une enquête électronique que vous recevrez, donc un courrier électronique qui vous posera des questions sur votre plateforme. Il y a aussi un outil que nous avons développé et qui sera utilisé dans les prochains mois dans tous les pays pour faire une revue plus compréhensive de l'engagement du GFF. Donc, il inclut aussi la plateforme. Un aspect important d'une plateforme, c'est qu'on a noté, en fait, c'est que ce n'est pas juste un comité. Lors de la phase de préparation du dossier d'investissement, souvent, c'est plus ou moins un comité qui prépare ce dossier. Mais lors de la mise en œuvre, c'est plutôt un système de coordination. Donc, il y a un comité, normalement, de coordination, mais il y a des sous-comités. Par exemple, un sous-comité sur les données, un sous-comité sur le financement de la santé. Il y a souvent un sous-comité sur les questions techniques, etc. Et puis, justement, ce qu'on voit dans les pays qui sont maintenant entièrement dans la phase de mise en œuvre, c'est qu'ils ont dû réfléchir à la composition de leur plateforme. Et ce n'est parfois pas la même composition, les mêmes participations qui étaient lors de la phase de la préparation. Ce qu'on voit à l'écran en ce moment, ce n'est qu'un exemple. Ce ne sont pas nécessairement les domaines précis que vous choisirez, mais c'est juste pour placer l'accent sur l'importance de développer un plan de mise en œuvre. Donc, votre dossier d'investissement, il est habituellement à un niveau d'abstraction qui ne permet pas la mise en œuvre effective. Donc, vous devez aussi le transformer en plan de mise en œuvre. Et ce qu'on voit souvent dans les pays, c'est une question de relier les différents plans de mise en œuvre qui sont habituellement là. Donc, si vous avez différentes sources de financement qui proviennent de différents projets, c'est de s'assurer que ces différents plans de mise en œuvre sont bien coordonnés. Encore là, c'est un exemple où ce n'est pas le document comme tel qui est d'importance primordiale, mais plutôt la coordination qui a lieu grâce à cet outil. Une des approches, c'est d'utiliser une fiche de résultats qui est équilibrée, si on veut. Et dans ce cas, j'ai choisi quatre domaines, mais vous pourriez choisir d'autres domaines. L'important, c'est de maintenir l'équilibre entre ces différents domaines. Par exemple, on a souvent tendance à mettre un accent très important sur l'aspect de la mise en œuvre, donc dans le cadran en haut à droite d'un paquet de services pour la SRM&A-N. Maintenant, c'est absolument primordial d'avoir ce focus sur la mise en œuvre de ce paquet de services. Mais il est aussi important de s'assurer qu'en même temps, on a un accent sur les formes pour le renforcement des systèmes. Donc, d'équilibrer, par exemple, les deux cadrans qui sont en haut et d'équilibrer l'assistance technique dont on va discuter davantage, mais qui appuie à la fois la mise en œuvre du paquet de services et les réformes, ainsi que la question des communications et du plaidoyer pour appuyer justement l'avancement des réformes, pour la communication, pour la mise en œuvre, etc. Donc, comme je dis, ce sont des domaines, ce sont des exemples de domaines. Vous choisirez peut-être d'autres domaines, mais l'important, c'est de pouvoir équilibrer vos différents éléments, vos différents leviers que vous avez dans votre plan d'investissement et suivre la mise en œuvre. Donc, d'avoir un plan de mise en œuvre qui rejoint ces différentes composantes. Et puis, évidemment, on voit des pays maintenant qui ont vraiment harmonisé, donc c'est la barre en bas, harmonisé les processus de suivi des résultats. Ils ont un audit pour les différents projets. Ils ont des politiques harmonisées, par exemple, pour le paiement de per diem, etc. Donc, il y a aussi des aspects plus administratifs qui peuvent être harmonisés, mais qui pourraient faire partie du plan de mise en œuvre parce que ce ne sont pas nécessairement des aspects qui seront, ou des objectifs qui seront atteints au tout début de la mise en œuvre. Nous allons maintenant passer à l'exemple du Libéria. Je vais demander à Petra, qui va nous présenter en anglais, donc je vous donne une seconde pour transférer du français à l'anglais, un exemple d'une cartographie des activités au Libéria. Petra. Merci, Luc. Merci, Luc. L'exemple du Libéria que je vous montre ici résume plusieurs plans de mise en œuvre qui ont été rassemblés. Ce que nous voyons dans les pays, quand vous commencez la mise en œuvre, vous n'avez pas toujours les données pour voir comment avancent les choses, si les choses vont dans le bon sens. Cela prend du temps. Mais ce qui est essentiel, c'est de veiller à ce que ce qui devait être mis en œuvre est en fait mis en œuvre. Sinon, les résultats n'apparaîtront jamais. Donc, au Libéria, ce que la plateforme pays a fait, c'est de considérer les activités principales qui font partie des diverses stratégies pour mettre en œuvre le dossier d'investissement et voir si cela est bien mis en œuvre. Là, je vous montre les zones de priorité. Il y en a quatre et tout cela se focalise sur des soins globaux, CEMOC et BEMOC. Ici, il y a quatre priorités qui ont été identifiées dans la stratégie. D'abord, l'infrastructure et le matériel. Ensuite, la formation. Ensuite, le fait de servir de mentor. Et ensuite, les motivations à donner aux agents de la santé pour qu'ils restent plus tard le soir et travaillent le week-end. Tout cela pour améliorer la santé des mères et des enfants. Donc, ici, vous voyez les six comptés qui sont mentionnés comme domaines prioritaires dans le dossier d'investissement. Et c'est dans ces six comptés que l'on veut faire plus d'efforts. Et vous voyez les agences qui mettent en œuvre certains domaines. Et ici, il y a eu une mise en œuvre au niveau de tout le comté. Donc, en vert, tout est couvert. En orange, il y a certaines faiblesses. Et en rouge, ça, vous avez de très grandes faiblesses, de très grandes lacunes. Ça, c'est important pour les ministres adjoints pour que lorsqu'ils y arrivent, ils le font face à de nouveaux bailleurs de fonds, ils peuvent leur montrer où existent ces lacunes. Et puis, donc, dans chaque plan de mise en œuvre pour chaque région, il y a plus de détails. Mais cela vous permet de voir si vous avez des résultats ou non. Bien souvent, il y a des plans de divers partenaires qui ont été réunis et pour créer un plan directeur ou un plan intégré plutôt que de recommencer à partir de zéro. Donc, c'est un exemple de la façon dont le Liberia a travaillé pour voir si vraiment les choses étaient mises en œuvre ou s'il y avait des lacunes. Nous allons continuer en français. Je veux juste simplement placer l'accent sur l'importance de se focaliser d'abord sur le suivi des activités dans la première phase de mise en œuvre et ensuite, éventuellement, vous aurez un suivi des résultats. Mais il y a une période d'une année, de deux ans durant laquelle vous ne verrez pas encore de résultats et qui est assez une période à risque par rapport au momentum que vous avez créé lors de la préparation de votre dossier d'investissement. Nous voyons cette tendance dans presque tous les pays où il y a beaucoup d'élan, de momentum lors de la préparation du dossier d'investissement et ensuite, on va tous faire la mise en œuvre, mais on a une période où lors des premiers mois, premières années de mise en œuvre, où la plateforme a un peu plus de difficultés à se focaliser sur un objectif commun parce qu'elle n'a pas nécessairement développé son plan de mise en œuvre et donc, elle n'a pas d'outils pour faire le suivi collectif des activités. D'abord, d'identifier où il y a peut-être des doublons, etc., mais de faire aussi le suivi collectif des activités pour ensuite, éventuellement, passer à une phase où on aura beaucoup plus d'accent sur le suivi des résultats. Évidemment, c'est ça qui est le plus important. Donc, là, nous allons passer un peu plus de temps sur la question de l'utilisation des données. C'est l'aspect, c'est le cœur de cette présentation lors de la phase de mise en œuvre. Donc, au cours de cette phase de mise en œuvre, vraiment, c'est le rôle principal de la plateforme, c'est d'orienter la performance et on le fait en utilisant des données. Nous voyons que les pays qui ont le plus de succès, évidemment, utilisent des tableaux de bord qui sont axés sur la performance au niveau national, mais aussi au niveau infranational. Et nous aurons un exemple du Nigeria dans quelques minutes où vous verrez comment ils utilisent un tableau de bord à tous les niveaux. Nous encourageons des indicateurs standards, mais aussi, évidemment, des indicateurs spécifiques au pays. Ce que nous avons, une des leçons que nous avons tirées des premières années de la mise en œuvre du modèle, c'est que nous voyons qu'il y a des pays qui ont toujours un peu de difficulté à vraiment, vraiment prioriser le cadre des résultats du dossier d'investissement. Donc, comme c'est un processus collectif, ça peut être parfois un peu difficile d'arriver vraiment à une série d'indicateurs très prioritaires, si on veut. Et donc, nous encourageons, nous appuyons aussi ce processus de priorisation des indicateurs, mais nous voyons que là où c'est absolument primordial, c'est dans le tableau de bord. Et de sa nature, le tableau de bord doit être priorisé. Il a quand même, par définition, c'est une série d'indicateurs qui sont prioritaires. Et donc, c'est une approche qui permet d'appuyer cette priorisation. Évidemment, le tableau de bord, il est basé sur la théorie du changement qui est dans le dossier d'investissement et il pourra évoluer avec le temps. Donc, au début, on est, comme je mentionnais, c'est plutôt axé sur les activités, éventuellement sur les résultats et puis des résultats de plus en plus complexes avec les années. Et c'est une combinaison des données de routine et d'enquête selon la disponibilité des données dans le pays. Il est important de pouvoir aussi lier les financements aux résultats. Donc, lorsque vous aurez vos discussions, vous pourrez voir aussi comment les résultats, disons, s'alignent avec les financements ou non et dans quel cas vous aurez des discussions à avoir par rapport à l'utilisation, l'efficience de l'investissement, mais aussi parfois peut-être encore des doublements qui existent, qui existeraient toujours dans les financements. Et puis, c'est une opportunité pour renforcer les systèmes nationaux de données et inclus pour l'enregistrement à l'État civil. La prochaine diapo donne un peu plus de conseils par rapport à l'utilisation de données. Ce sont plutôt des principes sur lesquels vous, comme pays, devraient réfléchir. Donc, les données devraient concerner le financement de la santé, le renforcement des systèmes de santé et les résultats de la santé de la reproduction maternelle, néonatale, des enfants, des adolescents et la nutrition. Donc, c'est une combinaison de ces trois types de données. Donc, le financement, le renforcement du système et les résultats du paquet de services. C'est, évidemment, il faut travailler à assurer que les données sont de qualité et de fiabilité suffisantes. Nous savons très bien que presque tous les pays ont des défis dans ce domaine, mais continuer à travailler à améliorer la qualité et la fiabilité, mais aussi de ne pas attendre d'avoir le système parfait avant d'avancer. D'être régulièrement accessible et disponible, donc les données doivent être disponibles, de façon régulière, donc afin que la plateforme puisse se réunir et avoir des discussions et surtout prendre des décisions si nécessaire. Les données doivent être nettoyées et analysées, organisées et interprétées, etc. Nous conseillons au pays de préparer un plan d'utilisation des données, et on pourra en parler davantage si vous voulez. Et là, c'est ça que je mentionnais tout à l'heure, l'importance d'avoir un sous-groupe qui travaille sur, justement, l'analyse des données, la préparation du tableau de bord, etc. Un sous-groupe au sein du ministère, mais qui est aussi appuyé par les partenaires. C'est une des grandes leçons que nous avons tirées dans les pays qui ont maintenant fait la mise en œuvre pour quelques années, que souvent, cet aspect du modèle est un peu faible et nous sommes en train de réfléchir comment appuyer, mieux appuyer les pays dans ce domaine. Et comme nous disons souvent, mais je vais le répéter, le GFF, c'est un partenariat, ce n'est pas juste le secrétariat du GFF qui vous appuie, et c'est pour ça qu'on voulait aussi avoir l'exemple du Nigeria où on a un bel exemple où c'est l'UNICEF et d'autres partenaires qui appuient le gouvernement du Nigeria, justement, dans ce domaine. Nous appuyons aussi au sein du GFF, comme je dis, le partenariat d'initiatives de renforcement des systèmes de données, donc du SNIS, mais aussi là où c'est nécessaire des enquêtes, soit des enquêtes de ménage, mais aussi des enquêtes de prestations de services. Il y a au tout début du processus maintenant un échange de lettres qui a lieu, qui demande au gouvernement et aux partenaires de partager les données. Il y a la revue annuelle qui devrait avoir lieu, qui est un peu plus exhaustive que vos réunions habituelles. potentiellement, il y a des pays qui aussi font une conférence annuelle sur les résultats. Donc, il y a la revue annuelle des investissements, mais aussi, si on se... sur une base annuelle ou un peu moins régulière, d'organiser une conférence sur les résultats, ça devient aussi très intéressant. C'est une conférence qui peut tirer, par exemple, des leçons ou des résultats qui sont tenus de la recherche opérationnelle et qui peuvent mener à des changements au sein du pays. Les pays sont encouragés à faire une revue à mi-parcours qui est plus complète. Et je voulais aussi souligner que les données... Donc, les pays qui sont... Les quatre, par exemple, pays pionniers qui ont joint le GFF il y a quatre ans, donc, par exemple, la Tanzanie, sont maintenant à la phase où toutes les données et l'analyse qu'ils ont faites au cours de la phase de mise en œuvre les préparent très bien pour le processus d'évaluation qui a lieu pour déterminer si le pays obtiendra une autre subvention du fonds fiduciaire GFF. Cette deuxième phase n'est pas garantie. Il y a un processus d'évaluation qui s'appuie fortement sur les données qui sont générées dans le pays pour non seulement examiner... Bon, évidemment, c'est surtout les résultats qui auront été atteints, mais aussi quel a été le processus. Donc, s'il y a une bonne... Si on voit très bien l'utilisation des données au cours de la phase de mise en œuvre, ça permet au pays d'être bien préparé pour cette évaluation et donc d'augmenter ses chances d'avoir un nouvel octroi. Quelques principes sur l'utilisation de la visualisation normalisée des données de routine. C'est poursuivre la performance du programme, évidemment, offrir une vue d'ensemble de la performance. Ça donne l'accès à des visuels intuitifs qui aident les gestionnaires à organiser et à donner le sens aux données, mais aussi et surtout de transformer rapidement l'information en action. Et ça, c'est là, franchement, le grand défi dans bien des pays. Identifier les défis et les meilleures pratiques, les domaines qui fonctionnent bien, ceux qui sont entravés par des goulots d'étranglement, donc afin de collectivement pouvoir éliminer ces goulots d'étranglement. Mais les tableaux de bord ne sont efficaces que lorsqu'ils sont mis à la disposition des utilisateurs finaux et que ces derniers font confiance aux informations. Donc, vraiment, les travailleurs de la santé dans les formations sanitaires qui, justement, ne font pas que de rapporter, mais aussi d'obtenir des rapports et de tirer des leçons. Donc, ces tableaux de bord au niveau périphérique sont d'importance. primordiales et on verra dans l'exemple du Nigeria comment ils sont utilisés. Donc, je vais maintenant passer à l'exemple du Nigeria. Je présente le docteur Sandana Barjoas qui est la directrice pour la santé à l'UNICEF au Nigeria. Thank you very much et je vous remercie. pour faire le suivi des progrès. La toile de fond. Lorsque nous avons fait démarrer la discussion avec le ministère, notamment, il était important de veiller à ce que les indicateurs et les fiches de notes soient liées aux cadres. et nous voyons aussi les deux cadres importants pour le Nigeria. D'une part, notre plan stratégique quinquennal, notre plan de développement qui est aligné sur le programme à mener de suivi et évaluation donc, qui analyse les indicateurs qui font suivi des progrès à grande échelle. Ceci est également aligné sur le cadre mondial et avec les engagements du pays à un niveau mondial. Le cadre national doit avoir des fiches de notes et un mécanisme de suivi à tous les niveaux de la prestation de services sanitaires. Ce que nous voyons maintenant est un exemple de la fiche de mortalité infantile, soins materno-infantiles, etc., et qui examine la qualité des données en dehors de leur quantité afin de définir la fiabilité de ces données. Donc, il y a pas mal de consultations et de discussions avec les partenaires et toutes les parties prenantes. Une des façons de nous essayer d'aller de l'avant est d'examiner les deux aspects, les données d'enquête disponibles au Nigeria et en même temps, voir les données de routine. Il est très important aussi que l'utilisateur final et ceux qui introduisent les données soient à même de les utiliser également. Côté présentation, on voit ici cette fiche de notes pour le Nigeria, pour les 51 États et des éléments de programme avec la mort et les enfants, vaccination, nutrition, santé, des nouveaux-nés, etc. Et ce sont toutes les données qui dépeignent le pays. On le voit par les divers États qui forment le Nigeria. Nous voyons ceux qui sont à la hauteur et qui ont pris du retard. Ceci est alors relié au niveau suivant de données. Ceci, c'est la fiche de notes qui donne un exemple de l'État de Bauchi au Nigeria. On voit toutes les unités administratives, LGA, donc les arrondissements qui forment cet État. et on voit donc les indicateurs cruciaux pour la santé materno-infantile, la santé des adolescents, les diverses maladies. Nous travaillons avec le gouvernement et ceci d'ailleurs est tout à fait défini par le gouvernement, en particulier les gouvernements des États afin de voir les arrondissements qui sont à la hauteur et qui sont restés à la traîne. Ceci nous permet également de dégager des tendances pour voir si l'indicateur s'améliore ou non. Et on peut également faire une comparaison avec le trimestre précédent. Ceci ensuite nous permet de passer au niveau suivant de ces fiches que nous voyons ici. C'est l'exemple du LGA par installation sanitaire. nous avions le niveau national avec un reflet de tous les États. Ensuite, nous descendons au niveau des États avec le LGA, ce qui est le deuxième niveau d'une État administrative. et maintenant l'autorité locale, c'est donc l'usager final en réalité que nous voyons ici. Ceci en utilisant des données de routine et ces fiches sont liées à notre plan stratégique national et à notre plan de suivi et évaluation afin d'évaluer le degré de progrès ou de non-progrès. lorsque l'on voit des LGA en rouge, il s'agit d'en parler, d'avoir un dialogue, savoir le pourquoi de la situation. On fait une analyse des goulets d'étranglement afin de prioriser les actions, d'identifier les activités clés qui permettraient de résoudre les goulets d'étranglement et ceci permet donc de passer ensuite au niveau en jaune et en vert. Nous avons vu ce processus est en cours depuis 18 mois à peu près. On a commencé avec quelques États et sur la base de l'expérience qu'on en a dégagé, on les a étendus aux autres États qui forment le Nigeria pour arriver à des fiches à l'échelle de tout le pays. nous avons déjà environ 15 États qui font eux-mêmes qui confectionnent eux-mêmes cette fiche de pointage, ce qui permet donc ensuite de rassembler et donner deux routines. Ceci passe ensuite au niveau supérieur avec les gouverneurs, les comités sanitaires afin d'avoir un aperçu de la situation des États afin de voir les arrondissements qui sont à la traîne, les régions pour lesquelles la situation est telle. Ceci permet alors de mettre au point des activités beaucoup plus focalisées. Nous avons des études de cas maintenant qui reprennent les améliorations précises pour la qualité des soins qui sont donnés et surtout les cas croissants entre les données qui ressortent des enquêtes et celles qui sont les données de routine qui sont prélevées sur le terrain. Plus nous voyons que les données des fiches permettent de rassembler ou de rapprocher tout au moins les données des indicateurs. Nous voyons ici les étapes prochaines dans lesquelles nous allons nous avancer. il s'agit ici de faire un plan de confectionnement d'amélioration de la qualité, d'améliorer l'utilisation des données en vue d'actions et de faire le suivi de ces actions. Il s'agit également de créer des fiches de pointage approfondies qui permettent d'analyser davantage d'informations. nous devons également penser à relier les fiches de pointage avec celles qui sont mises au point par les communautés et des études qui permettent ensuite de les élargir à l'échelle de tout le pays avec nos partenaires afin de voir quelle peut être la réelle portée de ces fiches de pointage qui vont définir les affectations de financement et vont faire la base des décisions visant l'amélioration des décisions sanitaires pour les mères et les enfants. Voici la fin et je vous remercie. Je remercie tous ceux qui ont collaboré à la mise au point de ces programmes, le ministère de la Santé notamment, les gouvernements des États, l'alliance contre le paludisme également qui a offert une aide ainsi que les équipes nationales et terrains de l'UNICEF. Je crois que l'équipe du Nigeria, vous pouvez peut-être vous attendre d'avoir beaucoup de demandes d'informations et peut-être même de demandes d'assistance pour d'autres pays qui sont dans le partenariat GFF. C'est un exemple très intéressant de l'utilisation de données pour faire avancer les questions qui sont importantes pour nous tous. Donc, maintenant, transférer un peu, on continue d'avancer dans les directives de mise en œuvre. Maintenant, c'est le sujet de la cartographie des ressources. Lors de l'élaboration du dossier d'investissement, la cartographie des ressources, elle constitue, comme vous le savez, parce que vous avez développé votre dossier d'investissement, elle est une étape très importante de cette élaboration parce que, vous le savez, elle permet d'identifier les ressources disponibles, à la fois les ressources domestiques, les ressources propres du gouvernement, mais aussi les ressources extérieures pour financer le dossier. Elle examine aussi la répartition des ressources entre les différentes interventions, entre les régions géographiques. Elle permet aussi d'identifier les priorités qui sont sous-financées. On voit souvent que c'est la planification fémiliale ou la nutrition de façon à donner, à mieux prioriser encore davantage ces domaines dans le dossier d'investissement, mais aussi dans le plaidoyer pour le financement. Elle permet aussi de plaidoyer pour la priorisation et d'ajuster la cartographie lorsque les nouveaux pailleurs participent au dossier d'investissement. Mais la cartographie et le suivi des ressources sont aussi très, très importants lors de la mise en œuvre. Et donc, ce n'est pas un processus qui est mené juste lors de la préparation du dossier d'investissement, mais aussi une fois par année, donc sur une base annuelle, lors de la mise en œuvre. Elle fait vraiment partie intégrante du processus et puis, elle établit, ça permet justement lorsqu'on a les données sur, en fait, ce sont des données sur les engagements qui ont été faits lors de la préparation. Ça permet d'établir une responsabilité mutuelle pour le financement du dossier d'investissement, à la fois le gouvernement mais aussi les autres fonds externes. Comme je mentionne, elle commence avec les fonds du gouvernement et elle se focalise avec, ce que nous conseillons, c'est que les pays commencent avec les principales sources de financement et que, à chaque année, vous allez peut-être avec plus de détails vers les plus petites sources de financement mais pas d'essayer de capter toutes les sources la première année parce que ça devient peut-être un exercice un peu compliqué. La lettre que j'ai mentionnée au début, la lettre d'engagement dans le processus GFF, définit aussi des attentes en matière de partage des données mais aussi, et cela inclut les données financières. Et puis, pour faciliter le processus de cartographie, le secrétaire du GFF a développé un outil informatique pour la cartographie et le suivi des ressources et nous voyons qu'il y a plusieurs pays qui l'utilisent. Mais ce n'est pas obligatoire d'utiliser cet outil-là. Il y a aussi des pays qui avaient déjà leurs propres outils et qui continuent de l'utiliser aussi. Nous avons aussi mis à la disponibilité des pays un appui technique pour faciliter ce processus. Maintenant, quelques mots sur la recherche pour la mise en œuvre. Nous voyons que c'est peut-être un domaine sur lequel on doit placer encore plus d'accent dans les pays GFF. Il y a des initiatives évidemment qui étaient là de recherche pour la mise en œuvre qui étaient là avant l'arrivée du partenariat GFF mais dans les dossiers d'investissement lors de la phase de mise en œuvre nous voyons franchement pas suffisamment d'utilisation de recherche pour la mise en œuvre. C'est une... Par contre, cette recherche elle est vraiment décisive pour déterminer si et pourquoi, comment et dans quel contexte les interventions soutenues par le dossier d'investissement produisent des résultats. Donc, c'est une étape intermédiaire si on veut qui permet... Vous avez vos intrants, vous avez vos résultats, qu'est-ce qui se passe dans la boîte là de transformation d'intrants en résultats, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne peut-être moins bien, quelles leçons on peut tirer de cela. Ça permet aussi lors de votre revue collective des résultats de mieux informer vos mesures correctives, les mesures correctives dont vous discutez au sein de votre plateforme. Ça permet aussi d'obtenir vraiment de l'information supplémentaire sur les coûts réels de votre dossier d'investissement. Donc, vous avez chiffré votre dossier d'investissement, ce sont des données, ce sont des budgets, donc des projections, mais dans la mise en œuvre, vous pouvez peut-être ajuster ensuite pour voir quels sont vraiment les coûts réels de votre mise en œuvre. Ça permet une boucle de rétroaction rapide pour apporter des mesures correctives aux besoins, mais de façon rapide. Donc, vous n'attendez pas nécessairement trois ans pour les résultats d'une évaluation d'impact. L'évaluation d'impact, elle a un rôle à jouer, évidemment, mais il y a aussi des boucles de rétroaction qui sont beaucoup plus rapides, qui vous permettent de prendre des décisions plus rapides sur la mise en œuvre. Et puis, ça permet aussi, comme je l'ai mentionné déjà, d'informer vos conférences ou vos ateliers sur les résultats. Et puis, de façon globale, nous tirons aussi les leçons des différents pays qui mènent de la recherche de mise en œuvre pour les partager avec d'autres pays. Et donc, évidemment, il y a certaines leçons qui sont propres à certains contextes et qui sont plus difficiles à transférer, mais il y a beaucoup de leçons qui sont aussi transférables d'un pays à l'autre. Et nous sommes là pour, ainsi que d'autres partenaires, comme l'UNICEF et d'autres, pour faciliter cet échange de connaissances. Quelques mots sur l'assistance technique et surtout l'alignement de l'assistance technique pour appuyer la mise en œuvre. Donc, l'objectif, c'est vraiment de l'assistance technique, c'est de maximiser l'efficacité des ressources qui sont là pour appuyer le dossier d'investissement afin d'atteindre les résultats escomptés de la façon la plus efficiente possible. Donc, ça comprend les travaux analytiques, mais aussi l'apport d'un soutien technique dans le cadre de la mise en œuvre. Au niveau national, c'est un mécanisme pour obtenir l'assistance technique. Donc, ce que nous encourageons les pays à faire, c'est de développer une genre de matrice où les besoins sont identifiés très clairement. Donc, on part, on commence avec les besoins et ce n'est souvent pas le cas. Vous le savez très bien dans l'assistance technique, souvent, on commence avec l'offre. Alors que, vraiment, il faut commencer avec la demande. Donc, les besoins sont identifiés dans votre dossier d'investissement. On peut cartographier l'assistance technique qui est disponible. Donc, nous savons qu'il y a des grandes initiatives globales qui apportent une assistance technique au pays de voir qu'est-ce qui est disponible. Ensuite, quel est le lien entre les besoins et l'offre et développer une matrice pour voir aussi quels sont les écarts parce qu'il y aura certainement des écarts et il y a peut-être aussi des doublements. Donc, de voir comment on peut être plus efficient. Nous avons, nous sommes là pour vous appuyer au besoin pour préparer cette matrice. Il y aura aussi le guide des références que j'ai mentionné qui vous fournira de l'information sur ces grandes initiatives justement d'assistance technique ou sur les différentes sources d'assistance technique. Nous encourageons les plateformes, les parties prenantes dans les pays à faire aussi une revue régulière de l'assistance technique qui appuie votre dossier d'investissement. Dans certains pays, il y a peut-être, ce serait peut-être utile d'avoir un sous-groupe qui se focalise sur cette assistance technique. Il y a aussi la possibilité de collaborer avec les institutions nationales et régionales. Lorsque nous avons fait les consultations sur ce document, la discussion sur l'assistance technique était probablement le domaine qui a suscité le plus d'intérêt auprès des gouvernements que nous avons, des gouvernements nationaux que nous avons consultés et un intérêt très particulier pour l'utilisation de la capacité nationale mais aussi régionale. en tenant compte que ce ne sont pas tous les pays qui ont toute la capacité au niveau national en ce moment mais qui pourraient aussi le développer dans le cadre de cet appui. Passons maintenant à la question du plaidoyer. Souvent, une question qui est un peu oubliée dans le modèle. Nous avons une tendance à se focaliser surtout sur les questions techniques. Quel est le paquet? Quels sont les coûts? Comment on va faire la mise en œuvre? Et on oublie que pour faire avancer certaines réformes et même pour assurer le maintien ou l'augmentation du financement à la fois domestique et international, il faut organiser quand même un plaidoyer qui est structuré et qui est vraiment mené comme un projet. Donc, l'objectif du plaidoyer c'est d'accélérer et de faciliter l'obtention des résultats qui sont convenus dans le dossier d'investissement et ces résultats, on les obtient aussi en... Il nous faut un leadership de la part du gouvernement mais aussi les décisions politiques. Il part d'une analyse de l'économie politique qui permet justement de développer cette stratégie et puis de développer un plan pour le plaidoyer à court terme et à plus long terme, vraiment d'identifier des actions spécifiques qui sont... et d'utiliser la force de la plateforme nationale pour les mettre en œuvre. Il y a vraiment... C'est une des façons de travailler étroitement avec les organisations de la société civile, nationale et internationale, mais il y a aussi d'autres parties prenantes très importantes dans cette approche de plaidoyer, notamment dans les chefs d'entreprise ou des leaders du secteur privé les médias, les associations professionnelles, les parlementaires, etc. Donc, c'est vraiment de développer une mini-stratégie, si vous voulez, pour voir quels sont nos objectifs, si c'est par exemple d'obtenir une réforme qui est liée aux ressources humaines pour la santé, quelles sont les parties prenantes, quelles sont les décisions de politique qu'il faudra prendre. Il y a certaines de ces décisions qui peuvent être parfois très difficiles d'un point de vue politique, justement, comment on peut appuyer un pays à arriver à ses... à pouvoir prendre ces décisions. compte tenu du contexte et des contraintes. Et puis, finalement, la communication qui est évidemment très, très étroitement liée aux plaidoyers, mais qui est un peu aussi... qui a quand même certaines différences. Donc, l'objectif, c'est d'accélérer et faciliter l'obtention des résultats aussi, qui sont contenus dans le dossier d'investissement. Au début, vraiment de créer et de maintenir une compréhension commune de l'approche, mais aussi des priorités, etc., donc dans votre pays, vos priorités, et de créer une motivation pour l'engagement continu de chaque partie prenante. Les activités de communication devraient être intégrées au sein du plan de mise en œuvre, dont on a déjà discuté. Vraiment, c'est important de souligner ici que le GFF est une initiative collective, je l'ai mentionné déjà, c'est un partenariat. Donc, ce n'est pas vraiment une question de faire du branding ou d'attribuer les résultats au GFF dans les pays. Pas du tout. Le dossier d'investissement, vous le nommez comme vous le voulez, et souvent, il n'est pas nommé dossier d'investissement GFF, et l'objectif de la communication, ce n'est pas de faire la promotion d'un logo ou du nom du GFF. Ce n'est pas du tout ça. Ce que c'est, c'est de mobiliser les gens autour de vos priorités et de votre processus. Et comme je l'ai déjà mentionné, vous êtes dans une période qui est un peu à risque en ce moment. Nous avons vu que dans les pays qui ont commencé le processus un peu plus tôt, il y a une tendance à avoir une mobilisation, une forte mobilisation autour de la préparation du dossier d'investissement, et il y a ensuite un risque de perte de momentum. et c'est là, à mon avis, qu'il faut vraiment s'assurer d'avoir un bon plan de communication pour maintenir l'engagement, mais aussi, comme on a déjà discuté, les systèmes de données sous-jacents pour continuer l'engagement. Donc, juste une dernière diapo pour résumer un peu ce qu'on a présenté aujourd'hui. Comme vous le voyez ou comme vous le savez déjà, le GFF, c'est un processus de gestion du changement qui est piloté par les pays et qui s'appuie sur les systèmes existants qu'ils visent à renforcer. Donc, nous avons mentionné différentes stratégies, différents documents, différents plans, etc. L'important, c'est de bâtir ce que vous avez déjà. Si vous avez déjà un tableau de bord, ne développez pas un nouveau tableau de bord pour le dossier d'investissement. C'est de s'assurer que votre tableau de bord, il est utilisé. et donc, c'est vraiment de faire avancer ce qui est déjà là, mais de l'améliorer dans les cas où c'est nécessaire. Comme vous le savez, dans tous les pays, le niveau d'avancement des résultats dans les domaines que vous avez priorisés dans vos dossiers d'investissement n'est pas suffisant. Donc, il y a certaines choses qui doivent changer. Donc, c'est d'identifier quels sont ces changements et d'utiliser vos systèmes existants pour les faire avancer. Il y a une attention constante sur les données, les mesures correctives et les résultats. J'ai déjà mentionné que le passage de la préparation, le passage de la phase de préparation du dossier d'investissement à sa mise en œuvre a été assez difficile pour certains pays. Donc, c'est vraiment d'y réfléchir très proactivement à cette transition. Les directives dont on a discuté aujourd'hui constituent un cadre plutôt qu'un ensemble d'exigences à respecter ou des documents à préparer. Le plan de mise en œuvre, il s'est avéré très utile dans les pays. Donc, c'est vraiment besoin de renforcer l'attention à l'assistance technique pour ce plan. Les processus qui sont appuyés par le JFF nous vous encourageons à les intégrer et il est important de disposer les données des résultats mais aussi du processus pour faire le suivi de la mise en œuvre et prendre les mesures correctives et nous voyons que dans plusieurs pays et on l'a un peu entendu aussi du Nigeria, les données de routine sont parfois un peu posent certains défis mais il faut les utiliser et les appuyer avec d'autres ressources de données au besoin. Ne pas seulement finalement se concentrer sur les questions techniques mais aussi assurer qu'il y ait un bon plaidoyer et une bonne communication. Merci beaucoup.